Tabine, peut-être pour évoluer sur d'autres volets. Oui, docteur, hier, il a été lancé par le CNT, le débat d'orientation constitutionnelle, dans la suite un peu du symposium qui a été organisé sur la constitutionnalité, le constitutionnalisme plutôt. Est-ce que vous croyez, d'une manière théorique, à l'approche ? Est-ce que, de votre point de vue, elle est autant holistique et que celle-ci permettra justement, puisqu'il est question de prendre les contributions des entités, est-ce que vous croyez à la démarche d'un point de vue théorique ? Oui, d'un point de vue théorique, oui. D'un point de vue de la beauté des intentions. De la démarche ? Non. J'admire la finesse de l'esprit, c'est comme du Molière. C'est-à-dire que l'intention, oui, mais la démarche, non. Pourquoi ? Moi, j'aurais voulu que les prochaines campagnes électorales commencent par la campagne sur la constitution. Qu'on libère les esprits et les personnes, les associations, les partis politiques, pour débattre sur la nature du régime, le système de gouvernement, le système de pouvoir politique qui va diriger notre pays dans les années à venir. Parce que, pour ma part, je suis historiquement, sociologiquement, personnellement, moralement, attaché au régime parlementaire en Afrique, pas seulement parce que ça n'a jamais été essayé, mais parce que le régime présidentiel a continuellement et régulièrement échoué. Le pouvoir personnel, quelle que soit sa nature, est un pouvoir unique. Et quand le pouvoir est unique dans un pays pauvre, naturellement, ça amène une autre forme de dictature. Le régime parlementaire est plus adapté à notre pays. Ici, il ne faut pas faire de l'improvisation. Il ne faut pas se cacher. J'ai demandé ça quand on est revenu de Ouaga en février, après les accords de Ouaga, avant la mise en place du Conseil national de la transition en Guinée en 2010. Je dis, allons au régime parlementaire. Je n'ai pas été écouté, parce que la classe politique, sans dissidence, toutes tendances confondues, s'est précipitée sur les prochaines élections. Et aujourd'hui, les conséquences, quelques années après, on est dans un prochain quota. Pourquoi voulez-vous, d'un régime parlementaire, expliquer aux Guinéens quels en sont les avantages ? Avant d'aller sur cette question, vous disiez que vous souhaitez aujourd'hui que ce débat se tienne au sein des partis politiques. Pourquoi vous tenez que le débat sur la Constitution se tienne au sein des partis politiques ? Mais pas qu'au sein des partis politiques seulement, je veux dans les universités. Écoutez, dans les clubs de réflexion, il s'agit du sous-bassement social, de l'avenir de notre pays. On est en train de parler des hommes, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont triché. Même la justice trébiche, parce que c'est le système qui n'est pas élaboré. Voyez-vous ? C'est l'ensemble des Guinéens, je ne dis pas en majorité, mais en totalité, qui doit savoir que le régime présidentiel fort signifie qu'une seule personne commande 20 millions de personnes. Quand il rit, on rit avec lui. On ne lui dit jamais la vérité, surtout quand ça lui concerne. Le pouvoir n'est pas partagé. On fait semblant de partager, mais ce n'est pas partagé. Je suis clairement d'accord. On fait semblant de partager le pouvoir. La culture du travail, la culture du travail, c'est-à-dire tu travailles bien, tu es bien récompensé, cède la place à l'opportunisme, à la démagogie, au raccourci et à l'argent facile. Les peuples comme la Malaisie, comme la Chine, et même les Émirats, les États-Unis et ailleurs, ne se sont construits que sur la base de leur forme de gouvernement, de leur mode d'organisation sociale. La séparation des pouvoirs en question veut dire quoi ? L'enjeu, ce n'est plus l'élection du président de la République. L'enjeu, c'est l'élection du Premier ministre. L'enjeu, c'est la mise en place du Parlement. C'est ça la compétition. Le président de la République devient un héros, un arbitre, un arbitre d'honneur qui suit et surveille la constitutionnalité des lois et des décisions. Mais la séparation véritable du pouvoir est consommée. Tant que les pays africains ne le font pas, le Burkinaï a neuf coups d'État, le Mali a six, c'est-à-dire que la Guinée-Bissau a dix coups d'État. Tant que nous ne réglons pas le problème du système, on va continuer... Mais comment créer ce modèle en Guinée aujourd'hui ? Pardon ? Comment créer ce modèle en Guinée ? Mais c'est de ça... Il faut le mettre dans la Constitution. Oui, bien sûr. C'est la Constitution. Le débat sur la Constitution, ça devait commencer, moi, je suis légitimement attaché à ce thème depuis 25 ans, mon frère et frère. Je le dis et je le redis, les gens le savent, ils savent très bien que quelle que soit la bonne volonté d'un homme, quand tu as tous les pouvoirs dans les mains, tu n'as pas de pouvoir, tu as la force. C'est différent. Il faut avoir le pouvoir. Le pouvoir est moral. Bien. Alors, il est prévu dans le chronogramme des discussions en plein air au CNT dans le cadre, justement, de ce débat d'orientation constitutionnelle que les partis politiques, les coalitions des partis politiques soient reçues aujourd'hui même, aujourd'hui et demain, 16 et 17 mai, est-ce que vous serez, vous prendrez part à ce débat au CNT pour justement exposer ce point de vue ? Écoutez, le secrétaire général du CNT m'a appelé tard hier, je suis arrivé il y a deux jours, je l'ai rassuré que la coalition 2 à 2 sera sûrement présente. Mais au niveau de ma coalition, au sein de ma coalition, tout le monde connaît ma position. Le gouvernement connaît ma position. Les Guinéens connaissent ma position. Lorsque le colonel Mamadi Doumbi a pris le pouvoir, j'ai soulevé une question. J'ai souhaité qu'il soit le général des Gaules de la Guinée. Ce n'était pas fortuit. C'était à cause de la constitution qu'il va nous offrir. Ça va diminuer son pouvoir. Ça va diminuer son pouvoir. Mais ça va lui donner plus de pouvoir dans l'histoire. Ça ne veut pas dire... Ça va plutôt diminuer le pouvoir du prochain, du prochain président. Écoutez, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui construit. Bien entendu. Il construit pour la venir. Et c'est ce que l'histoire détiendra de lui. Voilà, absolument. Bien. Est-ce que vous serez, vous participerez, parce que c'est important ce que vous dites sur ce plateau. Je le souhaite. C'est important que vous partiez le dire dans le cadre de ces discussions. Je le souhaite vivement. Bien. Je verrai avec mes collègues qui est-ce qui a été désigné. Mais l'un dans l'autre, je contribuerai à travers des notes techniques, à travers des communications, à dire ce que je pense véritablement de la richesse et de la beauté d'un régime parlementaire dans un pays dont les mécanismes traditionnels de régulation des conflits et de production, les rapports sociaux de production, sont basés sur le partage. Bien. Dernière question avec vous. Voilà, on va prendre les deux dernières questions. Très rapidement. Lincoln, vous n'avez pas posé de questions ? Bien. Alors, on prend les deux dernières questions avec Talibé et Lincoln. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce débat d'orientation constitutionnelle a été suffisamment préparé parce qu'on posait la question dans l'intro, c'est que vous avez aujourd'hui un climat politique très clivé où, par exemple, les forces vives n'ont pas participé aux assises nationales, n'ont pas participé au symposium sur le constitutionnalisme et autres. Et ces forces vives-là, ce n'est pas moins que le RPG, l'UFDG et d'autres entités sociopolitiques importantes du pays. Est-ce que ce n'est pas déjà un pari perdu parce que beaucoup ne s'attendent pas à ce que ces entités aussi importantes soient justement à ce débat d'orientation constitutionnelle ? Autrement dit, comment réussir le pari de l'inclusivité autour de ce processus-là dans un contexte de tension politique ? Dans le même ordre d'idée, quelles pourraient être les conséquences d'aller à un référendum si les crises sociopolitiques ne sont pas réglées sur le terrain ? Je greffe ma question à celle de Talibé. Mais vous avez tous les deux raisons. Bien. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de dialogue et de mise en place d'un comité d'examen et de résolution de cette question de dialogue, parce que nous pensons que le temps est contre nous et nous n'avons pas de raison de ne pas nous entendre. Moi, je pense que tous les éléments constitutifs d'un dialogue, d'un apaisement sont là à condition, bien entendu, que l'éternat du pouvoir, que la volonté de l'État soit affirmée sur cette question. Premièrement. Secondement, en ce qui concerne l'implication des forces politiques et sociales dans le processus de concertation pour aboutir à la discussion sur le dialogue et sur la Constitution, moi, je suis déçu intellectuellement au niveau des partis politiques qu'on ne s'intéresse pas au régime, qu'on ne s'intéresse pas au système. C'est quand vous sortez de la Guinée, vous apprenez que tel parti politique guinéen est libéral, que tel autre parti guinéen est de gauche ou du centre, mais ici, on ne sent rien. Heureusement, j'ai l'impression que nous sommes en train de sortir un peu de l'alignement ethnique et de l'offre politique ethnique dans notre pays. Ça, je salue cette perception et ce progrès réalisé, mais c'est vrai que les partis politiques ne se sentent pas concernés par le système. Ils sont plutôt concernés par la conquête du pouvoir. Il faut régler cette question. Et malheureusement, une frange importante de cette classe politique ne va pas participer à ce débat d'orientation constitutionnelle. Premièrement, deuxièmement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à bénéfice d'inventaire, je n'ai aucune preuve qu'il y ait eu une véritable volonté d'amener ces forces politiques à un dialogue inclusif. aucune preuve et il faut résoudre cet aspect-là. Bien dit. C'était donc, malheureusement, on est pris par l'OTA. Oui, une petite dernière question. Non, non, je voulais avoir l'avis du docteur sur la montée de la violence discursive dans les discours. On en voit suffisamment. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça vous fait peur, cela ? De plus en plus de gens deviennent... Moi, je suis dans la région du Sahel. Moi, je vis la violence. Je sais de quoi il s'agit. Mais ce que j'admire, c'est le courage des populations victimes à construire la paix. Et c'est ça qui est important dans notre pays. Un pays où il y a la pluie et le soleil. Un pays où nous nous connaissons tous. Nous sommes 15 millions de Guinée. Nous nous connaissons tous. Et nous n'arrivons pas à nous accepter. Moi, je pense que l'instinct de violence qui est développé chez nous n'est dû qu'à deux choses. L'argent facile et le pouvoir. Le positionnement. Ça ne règle rien. Parce que quel que soit ton nom et ton prénom, tu ne dureras pas, tu ne vivras pas. 150 ans. C'est ce que l'histoire retiendra de toi qui vivra éternellement. Bien dit. Docteur Sekou Koulesi Kondé, président du parti Arena. Il était notre premier invité précis du jour. Grand merci à vous docteur. Merci d'avoir encore une fois accepté de prendre part à cette émission. Miradeur, continue. Miradeur, continue.